Bonjour, vous êtes Africa 24 et vous suivez l'African Union Journal dédié à l'actualité au sein de l'Union africaine et aux actions de l'institution panafricaine. Un nouveau chapitre s'ouvre pour le président Macky Sall dès février 2022. Le chef de l'État sénégalais s'apprête à prendre la présidence de l'Union africaine. La présidence sénégalaise de l'Union africaine arrive à une période charnière de l'évolution politique et économique du continent. Le Sénégal prendra ainsi le relais après la République démocratique du Congo, élu pour la période 2021-2022, Robert Bokbe. Élu président du Sénégal le 25 mars 2012, Macky Sall obtiendra un nouveau mandat le 24 février 2019. Membre influent du parti démocratique sénégalais avant cette ascension présidentielle, il est un fidèle lieutenant du président Abdoulaye Ouad, opposant légendaire élu président le 1er avril 2000. La présidence de Macky Sall à l'Union africaine coïncide avec une montée en puissance du terrorisme et de la fragilité sécuritaire dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Un véritable défi qu'il s'engage à relever. Nous devons, par conséquent, continuer de pointer du doigt les causes internes et externes des conflits sur le continent et d'évaluer l'efficacité des réponses nationales, des opérations de paix et autres mécanismes de règlement pacifique des différends. Le parcours et l'ascension de l'homme politique Macky Sall a été par palier. Ingénieur des mines, il devient ministre des mines, de l'énergie et de l'hydraulique de 2002 à 2003, sera ensuite ministre de l'Intérieur et des collectivités locales de 2003 à 2004, premier ministre de 2004 à 2007, puis président de l'Assemblée nationale du Sénégal de 2007 à 2008. Entre contestation et admiration, son mandat présidentiel au Sénégal depuis son élection s'adapte aux conjonctures politiques et socio-économiques. La crise du coronavirus a été un important défi pour sa gouvernance lors de son discours à la Nation en avril 2020. L'État procédera à la suspension du recouvrement de la dette fiscale et douanière des entreprises les plus affectées par le Covid-19. En contrepartie, elles devront s'engager à maintenir les salaires de leurs employés ou à payer plus de 70% du salaire des employés mis en chômage technique. Les entreprises et personnes physiques qui soutiennent le force Covid-19 sous forme de dons versés aux comptes ouverts au trésor public pour en déduire ces dons de leurs futurs résultats fiscales. Un nouveau chapitre s'ouvre pour le président Macky Sall dès ce 6 février 2022. Sa présidence à l'Union africaine est marquée par le thème « Renforcer la résilience dans la nutrition sur le continent africain, accélérer le capital humain, le développement social et économique ». Le sommet Europe-Afrique, prévu du 17 au 18 février, lui permettra d'affirmer aussi sur la scène internationale la nouvelle dynamique post-crise Covid de l'ensemble du continent africain. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, s'achemine vers la fin de son mandat à la tête de l'Union africaine. Après 11 mois de règne au sein de l'institution panafricaine, Félix-Antoine Tshisekedi passera la présidence au chef de l'État sénégalais Macky Sall début février 2022. Bilan des actions du président Tshisekedi avec Raphaël Antolo. Entrée en fonction à la tête de l'Union africaine le 6 février 2021, avec l'espoir d'en finir avec la pandémie de la Covid-19 et de favoriser la paix et la sécurité sur le continent, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, termine son mandat. Ses 11 mois de mandat à la tête de l'Union africaine ont révélé l'attachement du chef d'État congolais au continent africain. Le continent africain devrait améliorer l'intégration du secteur extractif aux autres secteurs de l'économie en vue de créer une véritable chaîne de valeur et de promouvoir son industrialisation. De février 2021 à février 2022, le président Tshisekedi a mené de nombreuses actions prometteuses pour le continent, notamment le DRC Africa Business Forum, qui visait à discuter sur la création d'une usine de batterie électrique africaine. Sur le plan sécuritaire, en septembre 2021, le Torité s'est rendu au Soudan afin d'assurer la médiation entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie au sujet du conflit autour du Grand Barrage de la Renaissance. Il n'a par ailleurs cessé de plaider pour l'approvisionnement de l'Afrique en vaccin anti-Covid-19. Une meilleure intégration des producteurs africains de minéraux qui entrent dans la fabrication des batteries dans les chaînes de valeur mondiales contribuera à l'augmentation de richesses, mais aussi à la création d'emplois et de nouvelles compétences pour les jeunes. Le président Tshisekedi s'est également fixé comme ligne de conduite l'accélération et la mise en place de la zone de libre-échange du continent africain, la lutte contre le changement climatique ainsi que l'accélération de l'intégration régionale. Il sera donc question pour le nouveau président élu de l'Union africaine, le président Makisal, d'inscrire ses œuvres dans la continuité de ses éléments fondamentaux pour l'intégrité du continent africain. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakimahamad, félicite les travaux du dernier sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, s'est entretenu avec le président de la commission de l'Union africaine sur la situation sociopolitique en Afrique de l'Ouest. L'actu de l'Union africaine, en bref, avec Robert Bokbe. L'espace CDAO enchaîne de dangereux processus de changement non constitutionnel dans une région naguère exemplaire dans la construction apaisée du projet démocratique africain. Ces mots sont de Moussa Fakimahamad, le président de la commission de l'Union africaine. Dans un communiqué émis le 28 janvier, il salue le dynamisme et la détermination de ses pairs de la CDAO à défendre les principes de leur organisation régionale et ceux de l'Union africaine. C'était lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Sur un tweet daté du 28 janvier, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, affirme que la région ouest-africaine est confrontée à une crise politique au Burkina Faso. Avec mes pairs de la CDAO, nous sommes réunis en session extraordinaire pour rechercher des solutions à cette nouvelle crise qui menace nos acquis démocratiques, économiques et notre modèle d'intégration. Une rencontre avec le président de la commission de l'Union africaine sur la situation sociopolitique en Afrique de l'Ouest ainsi que les questions de paix et de sécurité sur le continent africain a eu lieu le 27 janvier. En prélude au sommet de l'Union africaine, je me suis entretenu avec le président de la commission de l'Union africaine écrit Alassane Ouattara. Le professeur Mohamed Belosin, scientifique médical et professeur de médecine interne et d'épidémiologie d'Algérie, désormais commissaire à l'éducation, à la science, à la technologie et à l'innovation de l'Union africaine, remplace la commissaire sortante, professeur Sarah Anian Agbor. Le professeur Belosin a une solide expérience en tant que praticien et enseignant ainsi qu'un leadership dans des organisations internationales telles que l'OMS. L'Union africaine a été le cadre de la cérémonie de passation de pouvoir entre les deux personnalités. Les dirigeants de l'Union européenne et de l'Union africaine se réuniront à l'occasion du sixième sommet Union européenne-Union africaine qui se tiendra à Bruxelles les 17 et 18 février 2022. Ces derniers devraient débattre de la manière dont les deux continents peuvent renforcer la prospérité, notamment par le lancement de l'ambitieux paquet d'investissements Afrique-Europe, en tenant compte des défis mondiaux tels que le changement climatique et la crise sanitaire actuelle, ainsi que des outils et solutions permettant de promouvoir la stabilité et la sécurité grâce à une architecture renouvelée pour la paix et la sécurité. Plusieurs tables rondes thématiques seront également organisées et une déclaration conjointe sur une vision commune pour 2030 devrait être adoptée par les participants. La Conférence internationale sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle aura lieu du 29 au 31 mars 2022 à Soakop Monde, en Namibie. Cette conférence constitue une excellente opportunité d'engagement pour les décideurs politiques, l'industrie et les experts de l'EFTP. L'objectif principal des présentations est de générer des connaissances, de partager des expériences, de comparer et d'innover. La Conférence internationale sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle est soutenue par la Commission de l'Union africaine, l'Agence de développement de l'Union africaine et la coopération internationale allemande. Le thème retenu pour cette édition est promouvoir le développement des compétences au 21e siècle pour une croissance économique durable et une appropriation africaine. La huitième session du Forum régional se déroulera du 5 au 15 juillet 2022 à New York, aux Etats-Unis et aura pour thème « Mieux construire l'avenir vers une Afrique résiliente et verte » pour réaliser le programme 2030 et l'agenda 2063. Au cours de la session, il sera procédé à un examen approfondi des progrès réalisés dans la mise en œuvre de cinq objectifs de développement durable choisis ainsi que les objectifs correspondants de l'agenda 2063. Le Forum régional est une plateforme intergouvernementale convoquée par la Commission économique pour l'Afrique en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement et le système des Nations unies. Créée en 2002 pour remplacer l'organisation de l'unité africaine, l'OEA, l'Union africaine est une institution panafricaine qui regroupe les 54 États du continent. L'Union africaine s'inscrit dans la vision d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Elle a pour mission de promouvoir le développement du continent, d'œuvrer à la promotion de la démocratie, des droits de l'homme, de la paix et de la stabilité. Samantha Sabero Fondé le 9 juillet 2002 à Durban, en Afrique du Sud, l'Union africaine UIA est une organisation continentale à laquelle ont adhéré les 54 États membres qui composent les pays du continent africain. L'UIA a été créée pour prendre le relais de l'organisation de l'unité africaine, OUA, qui avait failli dans son rôle de maintenir la paix. La décision de créer la nouvelle organisation panafricaine est le fruit d'un consensus auquel étaient parvenus les dirigeants africains. Pour prouver notre volonté commune d'envisager le futur sous l'angle de l'action et de l'efficacité. Mais c'est surtout ouvrir la voie pour que les États africains puissent utiliser leurs ressources artistiques, culturelles et patrimoniales comme levier pour le bonheur de leur peuple. À travers l'UIA, les dirigeants africains voulaient en effet réorienter l'attention loin des objectifs d'élimination du colonialisme et de l'apartheid auxquels s'étaient concentrés son prédécesseur, l'OUA, pour la ramener vers une coopération et une intégration accrue des États africains et en faire le moteur de la croissance et du développement économique de l'Afrique. L'Union africaine, à l'ADUA NEPAD et au CER de finaliser dans le délai le plus bref la question de la répartition des tâches conformément au principe de subsidiarité et de soumettre leur rapport à l'Assemblée lors de la 35e session de février 2022. Lui a joué un rôle vital dans le maintien et la promotion de la paix et de la stabilité sur le continent africain, dans la mise en œuvre de la stratégie de réforme et d'action pour la réduction de la pauvreté et dans la réalisation du développement et du redressement de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi l'African Union Journal. L'information continue sur Africa 24.